Générique ... Bienvenue encore une fois de plus à ce nouveau numéro que nous réalisons en direct de Gaumann. Vous le constatez, nous sommes avec M. Georges, il est de l'IDPS, président fédéral de l'IDPS Sonore. Et vous, Georges, bonjour et bonne arrivée. Bonjour, M. le journaliste. Nous sommes là encore, c'est la énième fois que nous nous présentons à la télévision. Nous saluons tout le monde et nous saluons les téléspectateurs qui nous suivent en ce moment. Et nous souhaitons surtout aujourd'hui que vous, à Mani, à Mani, à Mani, à Mani, en bas au président de toutes les terres, rien que la paix. Nous aimons et nous voulons la paix. Que M. Félix, tu sais quoi, dit, fassent des sommiers pour que la paix revienne. Et nous sommes en train de les voir au four et au moulin pour que la paix revienne toujours en RDC. Surtout au nord qui est notre chère et surtout terre, bénite par le Tout-Puissant. Merci beaucoup. Alors, mesdames et messieurs, ce matin, nous revenons sur un sujet, en tout cas, qui est très important, bien que c'est un sujet qui semble diviser la classe politique en République démocratique du Congo. Mais il faut dire, en tout cas, c'est dans le cadre de la diplomatie entretenue, s'il faut dire une diplomatie agissante du chef de l'État, Félix Tshisekedi, le gouvernement américain a doté, au gouvernement, bien sûr, congolais, 200 confrées d'armes métalliques, soit 2000 armes légères et petits calibres. Il faut dire que c'est dans le cadre de la lutte contre les groupes armés au nord qui vous, en général, dans la partie est de la République démocratique du Congo, en proie des violences des groupes armés depuis plus de 20 ans. Il faut dire que la cérémonie de la remise officielle a eu lieu à Goma, en présence du commandant de la 34e région militaire du nord qui vous. Et d'ailleurs, nous allons vous proposer un reportage qui a été réalisé par nos confrères de la cellule des communications. au niveau du nord qui vous. Et après, vous allez bien sûr revenir avec ce sujet, ce débat. Nous allons les mener en tout cas avec M. Georges. Il est de l'IDPES. Vous savez, l'IDPES, c'est un parti présidentiel. Il est parti au pouvoir. Nous allons essayer un peu d'en parler avec M. Georges. 200 coffrets d'armes métalliques ont été remis au commandant de la 34e région militaire à la satisfaction du général de brigade Gislain Tchinkobo, commandant de la 34e région militaire qui affirme que la protection des armes est très importante. Lorsque je reçois le coffret comme je viens de le recevoir, c'est un sujet de joie pour moi parce que mes unités qui sont dans des endroits plus éloignés peuvent bénéficier maintenant du coffret avec lequel ils seront en mesure de bien conserver leurs armes. Même s'il y a des intempéries, ils pourront bien le protéger, même en faisant mouvement. Ils veulent bien faire mouvement avec ses coffrets et les armes bien protégées. Vraiment, pour moi, c'est un sujet de satisfaction. Une action inscrite dans le cadre de la sécurisation de Gomaïssis à l'entour, mais également de toutes les garnisons du Nord-Kivu. Donations du gouvernement américain, affirme Patrick Combé, secrétaire permanent de la commission de contrôle des armes légères et petits calibres. Aujourd'hui, c'était une remise officielle de 200 coffrets qui devraient contenir 2000 armes, disons, de certaines garnisons, de certaines unités ici dans le Nord-Kivu. C'est ça l'activité qu'on a amenée aujourd'hui ce matin où le commandant de la 34e région militaire a été mis en exergue. C'est une donation du gouvernement américain via le RECSA. Le RECSA, c'est un centre régional qui est institué ou qui a été mis en place pour la mise en œuvre effective du protocole des Nairobiers. C'est dans ce concept que les Américains ont appuyé notre pays au travers du RECSA. 200 coffrets remis en présence des autorités militaires et policières à l'aéroport international de Goma pour lutter contre la circulation des AALPC. Voilà, un élément réalisé par le confrère de la salle de communication. M. George, la diplomatie du président, tu sais qu'il dit, on le voit, les Américains viennent de nous doter d'environ 2000 armées contre les groupes armées. Qu'est-ce qu'on peut retenir de cela ? Parce que vous, vous êtes en tout cas proche du président, vous connaissez comment il fait sa diplomatie. Et enfin, mes chers téléspectateurs, cette donation que les Etats-Unis venaient de réaliser à Goma, venaient de doter au FRDC, au tas d'armes, ça symbolise tout simplement les très bonnes relations que Félix a entretenues avec le pays de l'Anglissan ou encore les Etats-Unis d'Amérique. Et aujourd'hui, les relations étroites, ce réchauffement des relations étroites entre la RDC et les Etats-Unis qui prouvent déjà que la diplomatie, ce qui existe, elle est de grande taille. Aujourd'hui, personne ne peut encore contourner cette relation. C'est une très bonne relation. Imaginez un gouvernement américain qui arrive même à doter symboliquement un tas d'armes dans le but de rassurer Félix que nous sommes derrière vous et nous allons vous aider à compatre tous ces groupes armés. Et aujourd'hui, un tel ou tel autre groupe armé qui ne veut pas se mettre en ordre va subir la rigueur de l'armée. L'armée a pour objectif, a pour mission de neutraliser tous les rebelles. Et aujourd'hui, maintenant, avec cette relation, avec ce rafraîchement des relations, avec ce rapport venu des Etats-Unis, c'est déjà une conviction totale que les groupes armés sont à l'apocalypse, c'est-à-dire à la fin. C'est le déclin de l'empire de la Zizanie, du désordre. Nous sommes à la fin. Et celui-là qui ne veut pas se mettre en ordre, l'armée va se croiser avec lui. Et quand on se croise avec l'armée, c'est le coup de balle. Il n'y a rien autre que ça. Si vous faites un bras de fer avec l'armée, vous voulez faire un bras de fer avec la mort. – À quel sens vous accordez cette dotation de toutes ces armes, environ 2000 ? Bien qu'elles nécessitent des réactions pour certains Congolais. Il y a certains Congolais qui n'ont pas en tout cas ça, les OSLA. Mais pour vous, vous accordez cela, quel sens ? – En tout cas, c'est un sens pirement politique. Ce n'est pas un sens dédié des dotations. Imaginez, 2000 armées, oui, ce n'est rien pour toute une armée. Mais c'est un symbole, un symbole de rattachement politique. C'est un symbole de rattachement aussi militaire. C'est-à-dire, les États-Unis prouvent à la face du monde que nous sommes avec vous et nous sommes avec vous dans toutes les actions armées. – D'accord. – Mais c'est genre, souvent nous savons comment les Occidentaux fonctionnent. Ils peuvent vous doter, c'est vrai, des armes sans leur appui, s'il faut dire, sans par exemple venir vous assister ou bien vous soutenir sur place. Est-ce que vous ne pensez pas qu'au-delà des armes, nous apporter des armes, est-ce que pensez-vous que ça serait important que l'armée elle-même, c'est-à-dire l'armée américaine, intervienne sur les sols congolais, par exemple, en fait de voir comment mettre complètement fin à tous ces groupes armés qui pilulent sur les sols congolais ? – En fait, messieurs les journalistes, avec tout le monde qui nous suit à ce moment à la télévision, au Congo, ce n'est pas question d'hommes que nous avons. Ce n'est pas un problème d'hommes ou d'enfants ou des vayas combatants. Les combatants, nous les avons. Et si, en RDC, il s'est créé Nizizani pendant plus de 20 ans, c'est parce qu'il y avait une très mauvaise politique. Et cette mauvaise politique a même affaibli notre armée. Mais aujourd'hui, avec cet amissage que Félix est en train de faire dans l'armée, aujourd'hui, nous avons des vayas hommes. Il ne manque que seulement un soutien, surtout politique, mais aussi militaire. Comme la politique, aujourd'hui, a changé. Et aujourd'hui, nous sommes en train de voir maintenant l'armée congolaise en train vraiment d'imposer la défaite aux groupes armés. Comme par exemple, l'M23. Vous l'avez vu vraiment arriver même à gomme. C'est comme s'il venait à pied et prendre gomme. Parce que la politique était très mauvaise. C'est à l'époque de quel président ? À l'époque de Joseph Kabil, tout le monde le sait. Ce n'est même plus à cacher. C'est-à-dire que la politique avait déjà des interférences même dans l'armée. Mais aujourd'hui, avec cette bonne politique, une politique réellement au bénéfice du peuple, elle est celle qui en est même déflouillée. Et l'extérieur, et l'intérieur. Maintenant, entrer aussi dans l'armée, cette bonne politique, amener la politique au service du peuple. et cette politique entre dans l'armée et l'armée devient une armée compétitive, une armée de force. Et maintenant, au-delà de ça, tu sais qu'il est allé pousser la diplomatie vers la première puissance du monde. Attention, les États-Unis, c'est une puissance. Et quand la puissance est derrière vous, c'est-à-dire que vous devenez aussi puissants. C'est pourquoi, par symbol, symboliquement, la puissance, c'est-à-dire que je suis avec vous, prenez aussi cette arme pour prouver mon attachement envers vous. Voici aussi des armes. Et ces armes ne viennent pas faire remplir les dépôts. Ce sont des armes qui seront au service, c'est-à-dire des armes qui seront utilisées pour anéantir l'ennemi. Mais professeur, souvent, on voit des telles dotations. Mais chose qui est souvent bizarre, nous voyons que c'est une dotation entre nation et nation. Donc, il y a les États-Unis qui nous dotent en tant que la République démocratique du Congo. Et du coup, vous vous rendez compte que les mêmes armes sont entre les mains des groupes armés. Qu'est-ce qui explique cela ? Ah ah ! Les mêmes armes avec... Dans les mains des groupes armés, c'était parce qu'il y avait une mauvaise politique. C'est-à-dire quoi ? Il y avait parmi nos officiers qui faisaient les deux tours. Parfois, je ne dis pas tout, certains groupes, certains officiers qui vendaient même l'armement aux groupes armés. Les uniformes. Même les uniformes. C'est-à-dire la logistique. Ils vendaient même la logistique, ils divisaient la logistique aux groupes armés. Nous l'avons vu. Vous-même, vous êtes témoin, nous l'avons vu à Bounia. Il y a un procès d'ailleurs qui est en cours même à Béni, même chose pour avoir vendu des armes. Voilà, c'est-à-dire l'armée était déjà effiltrée, l'armée était déjà mal organisée. Imaginez un officier de l'armée qui donne, qui dote un groupe armé, dotation au groupe armé. Un officier congolais ? Un officier congolais. Mais comment ? Ce n'est pas caché, mon frère. Imaginez, ça s'est passé à Nitude. A Béni, il y a un procès dans cet angle-là. Nous l'avons vu, même ici au Petit Nord, vers Walika, il y a de ces officiers-là qui font quoi ? Qui étaient en train de diviser la logistique militaire et s'aider aux groupes armés pour pérenniser les groupes armés dans la région. Et maintenant, aujourd'hui, avec la politique actuelle, surtout, commençant par la diplomatie et sur terre, la donne a changé. D'accord. Et aujourd'hui, il faut maintenant faire quoi ? Il faut taper fort. Il faut pacifier la région et amener le développement. Et c'est ça, la bonne gestion d'un État. D'accord. Pas une gestion, une gestion balanière, une gestion, on dirait peut-être, une gestion là où la population devient un élément, les yeux sur lesquels il faut marcher. Imaginez un dirigeant, un officier qui peut être de ce genre-là. une diplomatie agissante, une diplomatie saluée par les proches du président Tshisekedi. Mais, professeur, vous savez que les Occidentaux n'ont jamais posé un acte, une action sans intérêt. Ça retourne. Ça retourne. On sait comment ces gens fonctionnent. Ils ne peuvent jamais vous apporter des armes sans s'attendre à quelque chose à retour. C'est-le vous. qu'est-ce qu'ils attendent de la RDC en vous apportant des armes ? En fait, tout d'abord, tout le monde doit savoir que ce pays, la République démocratique du Congo, c'est un pays le plus covoité au monde. C'est un pays qui attire tout le monde. C'est vrai. En politique, rien ne se donne comme cadeau. Rien ne se donne pour rien. Il y a toujours des intérêts qui comptent. Si aujourd'hui, la première puissance s'est intéressée à la RDC, c'est parce qu'il faut qu'elle aussi vienne, il faut que cette puissance aussi vienne investir en RDC. Et là où il y a l'investissement, il faut du calme. L'argent n'a pas besoin de brouilles. L'argent a peur du brouilles. L'argent a peur du brouilles, des bottes. Et c'est pourquoi en tant que nation, en tant que pays, en tant que état, la RDC ne peut que coopérer en gagnant-gagnant avec un autre état dans le but de se créer des intérêts de deux côtés à la fois. l'Amérique, c'est vrai, il n'a pas donné comme cadeau, il y a toujours un intérêt derrière ça. Mais un intérêt autour de quoi ? Autour de ce que nous appelons nous, la diplomatie. Autour de la politique de gagner-gagner. L'Amérique aimerait gagner en RDC, oui, mais aussi, nous aimerions aussi gagner de l'Amérique. Imaginez aujourd'hui, nous sommes en RDC, nous avons presque tout dans le sol et sous-sol. Mais, comme nous sommes encore pauvres, nous n'avons pas de moyens, toute cette richesse que nous avons ne nous vale rien. Il faudra qu'il y ait maintenant des capitaux, il faut mobiliser les capitaux, il faut susciter les capitaux, il faut susciter les grandes puissances, venir auprès de nous et maintenant voir comment aussi on peut bénéficier de cette richesse par l'investissement étranger. Quand l'investisseur arrive, il va gagner, bien sûr aussi notre pays va gagner. Toute la jeunesse de Goma, toute la jeunesse du Nord-Kivu qui n'a pas de boulot, de pourvue, d'emploi, et si l'investissement est arrivé, toute cette jeunesse sera utilisée et ce sera maintenant la fierté même d'être congolais. Mais aujourd'hui, on est congolais dans la misère, on est congolais dans la pauvreté, ça fait aussi honte, imaginer avec toute cette richesse que nous avons, mais au court plus dans la misère. Pour dire que les gens qui nous ont précédés dans la gestion n'ont pas bien managé. Leur management a prouvé leurs limites d'agir, leurs limites de gestion. Et c'est pourquoi avec la vénéme de ce qu'il dit, ce n'est pas parce que moi, il est de mon parti politique, bien moi je l'aime, tout le monde vraiment est témoin que la politique de ce qu'il dit c'est aujourd'hui prouve combien des fois ce pays peut être bénéfique à tout le monde, à tous les congolais, sa catégorisation. Professeur, on sait que les Américains, les Britanniques, même les Israéliens sont aux côtés du Rwanda. Il y a également les Américains qui sont avec nous, la RDC. Est-ce que c'est vraiment prédé qu'on partage les mêmes partenaires, surtout avec le Rwanda, que beaucoup de Congolais ont toujours incriminé ce pays et d'avoir surtout entretenu les groupes armés dans l'Est du pays ? Vous savez, dans la politique internationale, dans les relations internationales, il n'y a pas de limites de coopération. Il n'y a que déjà des mauvaises fois qui ne veulent pas coopérer en foi, en foi réelle, coopérer avec réellement de bonne foi. Si le Rwanda a comme partenaire aussi les États-Unis, les anglo-saxons, même la France et autres, ce n'est pas interdit que ce même partenaire soit aussi partenaire de la RDC. Ça dépend du degré de la diplomatie. Et si Kagame a utilisé cette voie-là pour chercher à se prendre au-dessus de la politique qui a régné hier, c'est parce que nous avons manqué une diplomatie agissante. Nous n'avons pas été en mesure de convaincre. La politique, c'est une politique de conviction. Il faut convaincre. Il faut convaincre pour s'attirer aussi la confiance. Quand Félix arrive au pouvoir, vous l'avez vu, il a commencé d'abord par voyager. C'était pour aller créer un espace diplomatique. Ces voyages ont été controversés par les Congolais ? Effectivement, ils n'ont pas compris. Vous savez, même à la maison, quand la femme ne connaît pas encore comment papa travaille, il croit que papa fait seulement des navettes, il ne fait que ses vagabondés au quartier. alors qu'il est dans un projet. Je me suis sûr, permets-moi que j'ouvre un peu la parenthèse. C'est vrai, les voyages du chef de l'État ont été justifiés par le fait qu'il fallait que les investisseurs passent partout pour que les investisseurs viennent. Mais depuis lors, il n'y a jamais eu un investisseur qu'on voit au pays pour venir en tout cas investir. Non. En fait, qu'est-ce qui bloque ? Actuellement, il n'y a pas de blocage. mais il y a ce qu'on appelle des degrés de réalisation. Vous savez, en matière de investissement, il y a des étapes à franchir. On commence d'abord par la causerie, la conviction. Mais les années avancent bientôt, c'est 2023, on aura les élections. Ce n'est pas question de temps. Même à des jours des élections, si l'investissement est arrivé, c'est déjà un pas. Et un graphe d'ailleurs. Vous l'avez suivi aujourd'hui, j'espère que vous avez toujours suivi aussi la radio au capi. Et nous avons le ministre des hydrocarbures, Didier Boudim, qui réellement... Il a été incriminé aussi d'avoir détourné. Effectivement. ça ne reste qu'à justifier, mais je ne crois pas qu'il ait détourné. Ça reste à vérifier à la justice. Mais sinon, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a démontré, il a prouvé à ce pays que déjà l'investissement est à court. Il a dit que d'ici le 28 juillet, il y aura exposition des concours à l'appel d'offres. pour faire quoi ? Pour exploiter nos blocs pétroliers dans les rives qui vont la liberté ici vers Calémi, vers Lac-Albert, mais aussi vers Maïdoumbe là-bas. Georges, je sais que c'est un grand si-jeu reviendra sur ça, parce que s'il faut les développer, on peut même revenir sur les anciens accords qui ont été signés, parce que je me rappelle même à l'époque du ministre Ribens, on a même participé aux accords qui ont été signés pour l'exploitation, pour le dégazage de l'Akivu, de l'affaire Kaboun, mais jusqu'à là, rien n'a été fait. Jusqu'à là, parce qu'on a vu les Français venir signer des accords ici, mais rien n'a été fait. Je sais que c'est un grand si-jeu reviendra sur ça, sécurité et coopération. En tout cas, on a compris l'importance et la pertinence également de cette dotation des Américains au gouvernement congolais. Mais pour finir notre sujet, parce que j'aimerais un petit peu qu'on parle un peu politique, mais avant qu'on en parle, on sait qu'il y a quelques jours qu'on a suivi encore des agitations du M23 dans les retours, mais aujourd'hui, on ne parle plus d'eux. On a suivi en tout cas la Bravo, on voit les fards des seins qui maîtrisent, qui appellent la situation qui est... donc la situation des gens sous contrôle des fards des seins et moi, nos militaires, professeurs. En fait, messieurs les journalistes, je vous disais, il n'y a même pas une minute que... c'était... il y avait question d'hommes. C'est-à-dire, nous avions problème d'hommes, surtout d'officiers dans l'armée. Ce n'est pas dire que le M23 avait le dessus sur nous. Il y avait question d'organisation. Il fallait que d'abord l'organisation de l'armée à l'interne pour prendre... M23, qu'est-ce qu'il peut faire de vagues ? Tout un arsenal de l'armée. Ce n'est rien. Seulement, il y avait certaines personnes mal intentionnées qui avaient déjà pris la guerre pour leur business. Maintenant, aujourd'hui... Avec ce qu'il dit, il est en train d'arranger, de ramener tout le monde à la droite, de ramener tout le monde à la raison. Et vous voyez, même une petite rébellion qui vient d'être très battue, très frappée. Et les choses marchent. Aujourd'hui, la retour est maîtrisée à ça pour ça. C'est notre retour, c'est la RDC, toute la portion de la terre sous contrôle. Merci beaucoup. Je permettais que j'ouvre à une parenthèse, mais parce que c'est une actualité, je ne saurais pas finir cet entretien. Ça ne m'est pas vers finclé d'ailleurs à cette nouvelle. Peut-être dans moins dix minutes, professeur, on a suivi et Amatata Pogno qui a lancé son parti politique, candidat aux élections en 2023. Je préfère qu'on revienne sur ça demain, mais... Et moi, par rapport à ça, tu sais que déjà il a un adversaire, encore détail, s'il faut le dire comme ça. D'ailleurs, vous êtes au bureau de l'IDF, temple de la démocratie. Si notre frère Amatata Pogno peut aussi se lancer dans cette course, c'est l'expression démocratique. Il est libre, il est le bienvenu. Il est redoutable. D'ailleurs, je l'encourage. Il est redoutable. Mais on reconnaîtra l'homme fort dans l'hyrne. C'est l'hyrne qui va nous le partager. Merci. Demain, on va revenir sur ce sujet en tout cas. Comme c'est toujours d'actualité, on aura assez de matière. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Nous avons pratiquement à la fête de cet entretien. Merci de nous avoir regardé. Si vous avez aimé l'interview, n'hésitez pas à laisser vos commentaires. Abonnez-vous également sur notre chaîne YouTube, Kongo Live TV. Professeur, il est de l'IDPS, au CERN, en tout cas, dans les installations. La permanence de l'IDPS, c'est à Goma. Merci de nous avoir accordé encore une fois de prix cet entretien et surtout, merci de nous avoir accueillis chez vous. Merci beaucoup. Merci les téléspectateurs. Merci au FRDC. Merci à Félix Tissékedi. Cette diplomatie que vous avez amorcée, qu'elle soit fructueuse et que vous a d'arriver au bout de vos rêves, monsieur le Président. Nous sommes trois prochains. 2023, la lutte, la lutte, la lutte, la guerre est déjà gagnée. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. On fixe un rendez-vous demain pour un nouveau numéro. Nous vous disons bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada, Sous-titrage Société Radio-Canada, Sous-titrage Société Radio-Canada,